Bonjour, je vais aujourd'hui vous présenter un petit glossaire pour vous aider dans la compréhension de ce qu'on appelle la psychopharmacologie. Bien évidemment, je précise tout de suite que je ne suis pas un professeur de psychopharmacologie ni un grand expert, mais je pense qu'avoir quelques définitions permet de mieux se situer et d'avancer dans la compréhension de la prescription et l'usage des médicaments psychotropes. Alors, tout cela fait partie de ce que j'ai appelé la boîte d'outils, je vous renvoie à divers cours que j'ai fait jusqu'à présent sur les médicaments psychotropes. Bien évidemment, on ne peut pas prescrire des médicaments et encore moins des médicaments psychotropes sans connaître la pharmacologie. C'est utile pour comprendre un certain nombre de choses dans la prescription, ça peut aider pour comprendre ce qui se passe lorsqu'on prescrit les médicaments. Et puis, le glossaire est utile pour avoir à peu près une langue commune entre les gens qui prescrivent, les grands scientifiques, les pharmacologues, et comprendre un petit peu les termes employés, ce à quoi ça peut renvoyer. Nous sommes donc dans la troisième partie du cours sur les médicaments psychotropes. Après avoir fait des références à la pharmacocynétique puis la pharmacodynamie, ici je vais faire un petit glossaire que probablement je réactualiserai en fonction des divers cours que nous vous proposerons. Alors, un médicament, quand même un rappel, et ça a des propriétés pharmacocynétiques et pharmacodynamiques, c'est très important de les connaître. Bien évidemment, une question de Galénix. Les propriétés des médicaments, elles nous donnent pour les médicaments psychotropes parfois des indications quant aux effets attendus, comme par exemple les effets sur la sédation ou sur les effets hypnotiques. Et puis surtout, ça nous alerte beaucoup sur les effets inhabituels ou les effets indésirables. Tout cela est vrai lorsqu'on prescrit ou qu'on considère un médicament isolé. Malheureusement, assez souvent en psychiatrie et dans les traitements psychotropes, on a affaire à des patients recevant beaucoup de traitements. Et donc les considérations pharmacocynétiques et pharmacodynamiques restent plus complexes. Et à mon avis, il faut, si on veut, essayer de comprendre et rester dans quelque chose d'assez simple, éviter les mélanges. Alors, premier élément du glossaire que je vous propose, la lettre A. A, et dans la lettre A, il y a des éléments très importants, c'est la question de ce qu'on appelle les antipsychotiques. Les antipsychotiques, dans la littérature anglo-saxonne, c'est un genre d'équivalent aux termes neuroleptiques. Et on voit bien qu'il y a là un débat, je vous remets au cours sur les neuroleptiques et les antipsychotiques, entre la vision anglo-saxonne de ces médicaments et leurs effets, qui pour les anglo-saxons sont des médicaments qui agissent sur la psychose, alors que quand on parle de neuroleptiques, c'est un effet beaucoup plus large, qui n'est pas forcément lié à un effet direct sur les phénomènes psychotiques. Mais avant tout, et là c'est la question de la définition des neuroleptiques, qui est une définition que l'on doit de lait et de nicaire, donc la notion de neuroleptique, ça renvoie avant tout à un effet sur le système nerveux central et sur certaines structures neurologiques et neurologiques cérébrales. Donc déjà, antipsychotique et neuroleptique, c'est équivalent dans la littérature, mais dans les conceptions des effets de ces médicaments et peut-être même de leur maniement, on voit qu'il y a déjà une différence de conception et peut-être de pratique. Alors il y a un deuxième terme qui est souvent associé à celui d'antipsychotique, c'est celui d'antipsychotique atypique ou de neuroleptique atypique, qui peut aussi renvoyer à d'autres mots qui sont antipsychotiques de première et de seconde génération. On voit bien que les termes sont un peu compliqués. Je pense qu'il faut garder une idée assez simple, c'est surtout l'idée que les neuroleptiques historiques avaient dans leurs critères de définition comme critère principal ou en tout cas majeur l'apparition d'effets secondaires extrapyramidaux et on s'est rendu compte assez rapidement que ces effets secondaires extrapyramidaux étaient tout à fait insupportables pour les patients et surtout qu'ils n'étaient pas nécessaires pour les effets thérapeutiques de ces médicaments qu'on appelle neuroleptiques ou antipsychotiques. Donc on a introduit avec le retour dans la pharmacopée de la clozapine, je vous renvoie à la question de la clozapine qui est un très bio neuroleptique et puis qui a été remis au goût du jour entre guillemets par un certain nombre d'auteurs dans les fins des années 90 essentiellement et au début des années 2000 pour remettre sur la table la question que les effets extrapyramidaux ne sont pas du tout nécessaires et au contraire sont des effets délétères dans la prescription des neuroleptiques et on a donc introduit à la suite du retour de la clozapine qui est la molécule centrale des neuroleptiques qu'on dit atypiques ou antipsychotiques atypiques ou antipsychotiques de seconde génération la notion que certains médicaments antipsychotiques ne devaient pas induire d'effets extrapyramidaux et à la suite de cette révision des effets potentiels des neuroleptiques et des classifications et bien diverses molécules ont été synthétisées malheureusement la majorité d'entre elles n'ont pas été totalement débarrassées de leurs effets extrapyramidaux en clinique quotidienne alors deuxième élément dans ce glossaire c'est les antipsychotiques dépôts ou neuroleptiques retards historiquement dans la littérature on a ces deux termes qui chevauchent ce sont des médicaments qui sont assez régulièrement utilisés surtout en France les psychiatres français sont des grands amateurs du neuroleptique retards ou des antipsychotiques dépôts l'idée générale c'est d'avoir une action prolongée on va faire des formes qui sont la plupart du temps à administration intramusculaire on va faire une sorte de cuisine chimique qui va lier un acide gras au principe actif, à la molécule active et puis lorsqu'on va injecter cette molécule active qui sera mélangée dans un dépôt huileux dans le muscle ce qu'on appelle le promédicament donc la jonction entre cet acide gras et la molécule synthétisée ce promédicament va diffuser lentement pour atteindre la circulation générale ce sont des enzymes, des estérases sanguines qui vont scinder l'acide gras attaché à la molécule synthétisée pour permettre cette libération prolongée actuellement il existe plusieurs types de molécules disponibles sous la forme de neuroleptique retards ou d'antipsychotiques dépôts l'avantage théorique est présenté ici et je vous renvoie surtout à ce qui est appelé E ici l'intérêt d'une neuroleptique dépôt c'est d'obtenir des taux qui sont plus stables et qui ne sont pas contrairement à la forme morale ici entraînant des pics, des grandes variations puisque ces variations en théorie d'une part elles peuvent entraîner des effets thérapeutiques toxiques et puis ensuite d'autre part dans certains moments des manifestations de sevrage donc un des avantages théoriques, on le reverra ensuite des neuroleptiques retards ou des antipsychotiques dépôts c'est d'avoir des taux thérapeutiques qui sont plus stables dans le temps et sur une plus longue période et bien évidemment qui évitent aussi la prise pluricotidienne de ces médicaments ça c'est l'avantage théorique alors je vous ai mis ici un certain nombre de médicaments qui existent sous forme de retard ou dépôt vous avez ici les médicaments historiques le flupantixolone, la fufénazine, l'alopéridol qui reste un médicament très prescrit le flupantixolone sont des neuroleptiques qu'on peut appeler de première génération qui ont donc tous en commun la capacité de produire des effets extrapyramidaux parfois très importants et malheureusement ces effets extrapyramidaux même sous les formes retards ne disparaissent pas totalement et souvent restent des effets assez difficiles à manager et à supporter vous avez ici les formes neuroleptiques de nouvelle génération qui existent sous forme de dépôt la rispéridone, l'olanzapine et la palipéridone la rispéridone existe sous plusieurs formes vous voyez ce qu'on peut remarquer ce qui semble très important à retenir c'est l'espace de temps entre deux injections qui varie de 2 à 4 semaines donc on a une couverture théorique qui est sur plusieurs semaines et qui donc évite a priori les prises pluricotidiennes ces intervalles de temps sont des intervalles de temps théoriques ils peuvent être ajustés et c'est surtout la clinique qui va ajuster cet intervalle de temps alors quels sont les avantages des neuroleptiques d'action prolongée ou des antipsychotiques d'action prolongée ça d'abord un effet pratique ça évite effectivement de devoir prendre plusieurs fois par jour ou tous les jours les médicaments ça a un intérêt dans l'observance des traitements deuxièmement ça permet de limiter et éviter le premier passage hépatique enfin en tout cas ça permet de donner en théorie des taux sanguins qui sont plus stables ces taux sanguins plus stables vont permettre en théorie et assez souvent en pratique avec les formes nouvelles d'avoir une diminution des effets secondaires même si ce n'est pas tout le temps le cas et d'avoir des effets thérapeutiques actifs plus stables dans le temps avec là encore on va se prémunir des effets de sevrage qui peuvent exister un élément qui n'est pas tout à fait négligeable c'est la diminution du risque théorique de surdosage et en pratique quotidienne c'est un élément qui oriente et qui aide à la préception et au choix de ces médicaments voilà pour les deux ou trois éléments du glossaire sous le mot A pour ce qui concerne B il y a ce qu'on appelle la biodisponibilité c'est un terme important la biodisponibilité c'est la fraction de la dose administrée je vous renvoie au cours sur les différents modes d'administration par voie orale, par voie intraveineuse par voie sous-cutanée et par voie intraveineuse la fraction de la dose administrée qui va atteindre la circulation générale et la vitesse avec laquelle elle atteint cette biodisponibilité elle est de 100% pour la voie intraveineuse qui est la voie qui a la meilleure biodisponibilité deuxième élément ce qu'on appelle les bioéquivalences alors la bioéquivalence c'est quand on a deux formes pharmaceutiques ces deux formes sont dites bioéquivalentes lorsque leur biodisponibilité est identique cette bioéquivalence elle pose en pratique la question des formes qu'on appelle celles des médicaments génériques alors on admet et c'est pas toujours le cas que les génériques ont la même bioéquivalence c'est à dire produisent les mêmes taux sanguins en gros et la même façon de se comporter dans le sang que les molécules non génériquées en pratique clinique quotidienne c'est pas toujours le cas et vérifier la bioéquivalence de formes pharmaceutiques différentes et bien c'est pas toujours réalisé même chez les médicaments génériques pour ce qui concerne la lettre C il y a un premier élément qui est important à avoir en tête ce qu'on appelle la clérérance c'est un paramètre de pharmacocinétique là je vous renvoie aussi au cours sur la pharmacocinétique qui indique en gros la capacité d'épuration de l'organisme d'une substance donnée pour la majorité des médicaments psychotropes la clérance, la capacité d'épuration de l'organisme elle est essentiellement hépatique on verra tout à l'heure c'est la question des cytochromes qui est une grande question des médicaments psychotropes cette élimination hépatique va donner des métabolites des produits de transformation qui vont devenir plus hydrosolubles à partir du foie et qui seront ensuite éliminés dans le rang alors il y a quelques exceptions en psychiatrie c'est l'exemple du lithium et la misulprine mais surtout du lithium le lithium c'est un médicament qui a une élimination qui est essentiellement l'orénal je vous renvoie au cours sur le lithium deuxième élément et terme qu'il faut connaître c'est ce qu'on appelle la concentration moyenne c'est la concentration moyenne obtenue lors de prises répétées d'un médicament à un même intervalle de dose et à un même posologie en gros c'est la cette concentration moyenne elle est obtenue après 4 demi-vies qui permet un équilibre des concentrations c'est à dire que quand on rajoute et quand on répète les prises les taux sanguins en théorie ils restent stables et ils n'augmentent pas ils atteignent un plateau d'une certaine façon comme ici et donc on n'a plus d'augmentation de cette courbe c'est un élément important en clinique parce que bon après ça dépend si les médicaments traînent et où ont des métabolites actives mais cette concentration moyenne à l'état d'équilibre et ces 4 demi-vies elles permettent en théorie de se faire une idée à partir de quel moment on commence à être une concentration relativement stable et pouvoir se constater des effets thérapeutiques qui vont être peu influencés ou moyennement influencés par les prises et ou par le sauvrage lié aux pics et aux variations de taux sanguins troisième élément ce qu'on appelle la courbe dose-réponse alors la courbe dose-réponse en pharmacologie c'est un élément très important c'est la réponse thérapeutique en fonction de la dose ou de la concentration plasmatique du médicament en théorie il existe une courbe dose-réponse pour chaque effet des médicaments donnés alors ça ça pose un problème parce que les médicaments psychotropes si on prend par exemple les médicaments qu'on appelle neuroleptiques ou les médicaments antidépresseurs et bien ces médicaments ils ont des effets variés ils peuvent avoir par exemple pour les neuroleptiques des effets sédatifs ou des effets anxiolytiques ou des effets qu'on appelle antipsychotiques donc en théorie il devrait y avoir des courbes réponses pour chacun de ces médicaments pour les médicaments psychotropes et en psychopharmacologie les données relatives à ces courbes dose-répose elles sont assez mal connues et c'est un élément assez limitant dans la compréhension des effets cliniques de ces médicaments alors troisième élément complémentaire avec C c'est la question des cytochromes P450 c'est la question du métabolisme des médicaments que je vous ai déjà signalé auparavant qui sont dans toutes les questions actuelles des médicaments psychotropes le cytochrome P450 c'est des systèmes enzymatiques qui sont responsables de nombreuses réactions de biotransformation hépatique je vous renvoie au cours là-dessus il y en a déjà qui ont été faits il y a bien évidemment plusieurs formes de ces éto-enzymes le cytochrome 1A2 2C19 2D6 enfin toujours en vos cours quelques exemples le cytochrome 1A2 c'est un cytochrome impliqué entre autres dans le métabolisme de la clozapine de l'olonsapine et de l'oxétine le cytochrome 2C19 un cytochrome impliqué dans le métabolisme du diazepam qui est un médicament anxiolytique du cytochrome talopram en antidépresseur les cytochrome en antidépresseur et ainsi de suite ces éléments sont regroupés ici par exemple pour permettre de comprendre que par exemple pour un médicament comme la mitriptyline vous voyez il est métabolisé par une fraction du cytochrome qui est le 1A2 mais aussi ici par le cytochrome 2C19 mais aussi ici par le 2D6 donc on voit que pour certains médicaments l'étude des cytochromes qu'on verra tout à l'heure sur la question du phénotypage ou du névotypage est un phénomène assez complexe et que certains médicaments comme la misulprine ou la clomipramine ici ou la clozapine que vous voyez ici sur 2 et 3 cytochromes et bien les médicaments psychotropes pour certains nombres d'entre eux sont métabolisés par différentes fractions du cytochrome P450 et donc ont parfois des métabolisations diverses en fonction des interactions et ou des états de ces cytochromes c'est des éléments qui ne sont pas majeurs à connaître en pratique clinique et qui sont importants par contre dans les cas de résistance ou chez des patients pour lesquels on ne comprend pas les effets ou les effets thérapeutiques et les effets secondaires des médicaments pour la partie du glossaire avec D la question première et le terme le plus important peut-être à mon sens c'est la question de la demi-vie d'illumination c'est le temps qui est nécessaire pour diminuer la concentration plasmatique de moitié c'est en théorie à la base du principe de rythme d'administration du médicament en théorie dans le cas d'un processus lénéaire le principe actif doit être administré toutes les demi-vies pour maintenir un état d'équilibre de concentration bon je vais donner un exemple pour essayer de comprendre il est ici de s'interroger en clinique on donne et en psychiatrie c'est souvent le cas puisque c'est hérité de principes liés à l'hôpital les médicaments psychotropes en deux ou trois prises par jour et parfois une prise par jour cette modalité de prescription elle ne repose pas sur la question de la demi-vie d'illumination souvent elle repose sur des principes qui sont des principes d'habitude de pratique et qui ne sont pas toujours justes ou pas toujours intelligentes entre guillemets par rapport à la connaissance de la pharmacologie je donne l'exemple de la fluoxétine la fluoxétine a une demi-vie d'illumination en dose unique qui est à peu près de 1,9 jour ça veut dire que au bout d'un d'un de 1,9 jours la concentration plasmatique a diminué de pointillés et en dose répétée et bien cette demi-dillumination elle est entre 7 et 15 jours donc un rythme d'administration en théorie qui serait une dose par jour et bien ça s'oppose à la question de la demi-dillumination qui en pratique pourrait nous permettre d'utiliser la fluoxétine lorsqu'on a atteint un taux d'équilibre à des rythmes d'administration qui pourraient être une ou deux doses par semaine bon en clinique c'est malheureusement pas fait mais c'est intéressant de connaître ça aussi par exemple pour la question des sevrages lorsqu'on a besoin de sevrer des antidépresseurs et bien il est parfois bon de passer la fluoxétine parce que on va pouvoir plus facilement du fait de sa demi-dillumination assez longue diminuer ses médicaments avec plus de confort alors pour la question du glossaire et du E E c'est l'état stationnaire ou l'état d'équilibre qui renvoie à la question des concentrations que je vous ai dit tout à l'heure vous voyez ici j'aurais pris la même courbe l'état d'équilibre ou stédistète il est atteint lorsque les concentrations plasmatiques du principe actif oscillent entre une concentration minimum et maximale qui est à peu près la même minimum sémine et maximale c'est max voilà c'est des termes que vous allez retrouver dans la littérature en général il est atteint après 4 demi-vies c'est la règle bien connue des étudiants en médecine sur les 4 demi-vies avant d'atteindre cet état d'équilibre alors je donne quelques exemples et puis surtout ça permet aussi de renvoyer on verra c'est la question des courbes doses-réponses et des taux thérapeutiques c'est toujours la question de savoir est-ce qu'il y a des taux thérapeutiques et à quel moment on peut les évaluer en psychiatrie j'ai listé ici un certain nombre de taux thérapeutiques pour les antidépresseurs vous voyez que ils sont documentés pour beaucoup d'antidépresseurs en fait avec des valeurs de référence alors bon c'est comment on définit cette valeur de référence je ne vais pas l'expliquer ici je vous revois la question sur les dépressions et les dépressions résistantes et les taux thérapeutiques vous avez ici le T1,5 les taux d'alerte c'est-à-dire les taux qui doivent être considérés comme suprathérapeutiques et ou potentiellement toxiques bon le niveau de recommandation c'est le niveau de preuve et donc vous voyez que ça peut et là encore c'est utile pour les patients qui ont du mal à équilibrer leur traitement c'est probablement des données qui sont réservées au centre qui s'occupe des dépressions résistantes ou réfractaires mais ça a quand même une application potentielle dans la prescription de ces médicaments alors pour le I l'induction enzymatique c'est un élément central et puis on verra que je vous renvoie à la question du cytochrome Pk150 en pratique certains médicaments certaines molécules mais pas seulement certains éléments d'environnement vont pouvoir induire le fonctionnement des enzymes et plus particulièrement des enzymes hépatiques et donc modifier la biotransformation des médicaments leur transformation dans l'organisme ça donnera soit plus de médicaments actifs soit plus de métabolites un inducteur enzymatique c'est une substance qui est capable d'augmenter la synthèse d'enzymes hépatiques alors il y a des médicaments qui sont inducteurs enzymatiques comme la carbamécipine le phénomène barbitale ou le phénitoïde qui sont de puissants inducteurs de la fraction 3 à 4 du cytochrome P450 et puis à l'inverse vous avez des médicaments qui inhibent qui sont des inhibiteurs enzymatiques qui vont bloquer l'activité de certaines enzymes d'ailleurs il n'est pas nécessaire que les médicaments soient des substrats de ces enzymes pour les inhiber donc c'est des éléments importants à prendre en compte surtout en psychiatrie lorsqu'on prescrit des associations de médicaments on peut avoir lorsqu'on utilise des médicaments qui sont métabolisés par le cytochrome 3 à 4 la sous-fraction du cytochrome P453 à 4 et qu'on prescrit en association de la carbamécipine on aura des interactions métaboliques et parfois ces interactions vont diminuer les effets thérapeutiques ou augmenter les effets secondaires là encore en pratique quotidienne ce n'est pas des éléments majeurs à comprendre mais dans certaines situations cliniques qui entraînent des effets secondaires incompréhensibles ou des difficultés thérapeutiques il est parfois utile de lister et de comprendre ces interactions pharmacologiques alors à elle la question de la libération prolongée ça reste une question très importante en médecine et en psychiatrie c'est d'avoir des médicaments qui vont se libérer plus progressivement dans le temps ça a un certain nombre d'intérêts tout d'abord ça diminue le nombre de prises et donc c'est en théorie un élément d'observance deuxièmement ça donne des taux sanguins plus stables ce qui en théorie donne un effet thérapeutique plus continu et puis ça diminue a priori les effets de sauvrage et où les effets secondaires alors il y a des médicaments en psychiatrie à libération prolongée par exemple le lithium à libération qui existe à la fois sous forme à libération immédiate le terralyte 250 et le terralyte à libération prolongée qui lui se libère plus longtemps sur une plus longue période et qui donne des taux sanguins plus stables il y a des médicaments comme la carmavézépine ou la flexine qui ont aussi des formes à libération immédiate et à libération prolongée alors pour M c'est ce qu'on appelle la marche thérapeutique la marche thérapeutique ou index thérapeutique c'est un élément très important en pharmacologie et pour les médicaments psychotropes c'est la différence entre les courbes dose-réponse je vous renvoie à la question des courbes dose-réponse donc ici vous avez la courbe des effets bénéfiques thérapeutiques puis ici la courbe des effets indésirables alors je vous l'ai dit tout à l'heure il est assez difficile pour l'ensemble des médicaments psychotropes d'avoir des courbes très précises sur les effets bénéfiques puisque souvent ces effets sont multiples par contre pour certains effets indésirables on a quand même des courbes qui peuvent être pour certains effets indésirables mieux documentées en théorie ce qui est important c'est de considérer ici ce qu'on appelle la marche thérapeutique c'est à dire la différence entre les courbes dose-réponse pour l'effet bénéfique et l'effet indésirable et plus cette marge est étroite plus les médicaments sont difficiles à utiliser alors il y a un très bon exemple c'est de lithium pour lequel les effets thérapeutiques normotimiques par exemple et les effets indésirables ici risquent par exemple d'insuffisance rénale et bien cette marge thérapeutique elle est étroite c'est pour ça que ça justifie une surveillance des taux sanguins très régulière deuxième élément qui renvoie à la question du métabolisme sous la lettre M ce qu'on appelle les métaboliseurs rapides on l'a dit tout à l'heure les fractions du cytochrome P450 je vous renvoie au cours qui est traité par ailleurs sur le métabolisme et le plus souvent lié au fait d'enzymes d'enzymes hépatiques alors il y a des activités différentes de ces enzymes qui peuvent être soit plus lentes soit plus rapides il y a des facteurs qui sont à la fois génétiques et environnementaux qui vont modifier ces sous-fractions des enzymes par exemple du cytochrome P450 et on va pouvoir décrire de façon génétique par exemple comme des génotypages des sujets qui soit seront des métaboliseurs ultra rapides qui vont métaboliser très très vite pour des raisons génétiques d'activité de leurs enzymes soit des métaboliseurs par exemple très longs qui vont métaboliser de façon très très faible ces médicaments et puis il y a des états intermédiaires là encore c'est des données qu'il faut avoir en tête mais surtout qui sont des données importantes lorsqu'on a des mal à équilibrer un traitement psychotrope ou en cas de résistance des facteurs génétiques liés à ces isoenzymes ou à ces enzymes peuvent être impliqués et donc la connaissance de ce jugement génotypable on peut faire des recherches et des cartographies entre guillemets de ces génotypages et phénotypages j'essaie d'expliquer ça ensuite peuvent être utiles pour adapter les médicaments et leurs prescriptions donc là encore je vous renvoie au cours les questions de pharmacocinétique j'ai déjà défini c'est ce que la pharmacocinétique c'est ce que l'organisme fait aux médicaments et la pharmacodynamie c'est les effets du médicament sur l'organisme je voulais préciser ceci tout à l'heure j'ai parlé de génétique des cytochromes et puis il y a le phénotypage c'est l'expression de l'activité enzymatique en fonction de caractéristiques génétiques du génotypage et environnemental le phénotype il n'est pas seulement une constante au cours de la vie il va pouvoir varier en fonction du médicament en fonction de l'âge des sujets de son fonctionnement hépatique puis ensuite de fonctionnement environnemental extérieur donc il faut bien faire attention quand on exprime par exemple pour les médicaments la question du génotypage et du phénotypage on n'exprime pas le même niveau d'expression de l'activité on peut explorer le phénotypage en pratique courante et c'est d'ailleurs ce qu'il fait le plus fréquemment dans les troubles psychiatriques résistants pour les médicaments mais je répète le phénotypage ce n'est pas directement un élément lié à la génétique c'est un élément qui est lié à la génétique mais à des facteurs intrinsèques à la personne ou extrinsèques alors dans le glossaire pour S la question c'est le syndrome de sauvrage c'est un élément très important en psychiatrie avec les médicaments psychotropes le syndrome de sauvrage ou le syndrome d'arrêt c'est des manifestations qui sont vécues comme des agréables qui vont se souvenir à l'arrêt ou à la diminution des doses pour les médicaments psychotropes alors ils sont fréquents avec beaucoup de médicaments psychotropes bien évidemment c'est dédécrit avec les basodiasépines et les antidépresseurs mais c'est aussi avec des substances qui ne sont pas forcément des médicaments de la pharmacopée comme l'alcool donc c'est un élément central et de la dictologie la psychiatrie ces manifestations elles sont d'un sens très variables je rembourse à différents cours sur le sevrage des bains le sevrage des antidépresseurs et c'est un élément très important dans la prescription parce que les personnes qui reçoivent des traitements psychotropes elles ont comme tout le monde envie d'arrêter les médicaments et il existe lors de l'arrêt de ces médicaments des manifestations qu'on va pouvoir anticiper parce qu'elles sont désagréables et que les patients doivent apprendre à gérer cet effet là et aussi on doit essayer de leur éviter de se retrouver confrontés avec ce type de complications potentielles alors là j'ai mis par exemple je vous renvoie au cours sur le syndrome de sevrage et d'arrêt des benzodiazepines vous voyez toutes les manifestations qui peuvent être listées avec les médicaments psychotropes alors ce qui est intéressant c'est non pas de voir que la liste est importante même si c'est pas tout à fait anecdotique mais c'est un certain nombre de ces manifestations qui sont le plus souvent modérées et parfois sévères sont des manifestations qui peuvent être comme l'insomnie l'irritabilité la dysphorie et l'anxiété des manifestations potentiellement psychiatriques qui sont des manifestations qui peuvent être prises pour des troubles psychiatriques alors qu'elles ne sont que des manifestations liées à l'arrêt ou au sevrage des médicaments donc c'est un élément très important qui est assez rarement enseigné malheureusement mais à prendre en compte je répète ces manifestations la plupart du temps elles sont modérées et elles sont pas trop complexes à gérer si on a affaire à des gens qui prennent une seule substance ou lesquels chez qui on prescrit un seul médicament dernier élément du glossaire puis je le compléterai au fur et à mesure des cours sur les médicaments en psychotropes c'est ce qu'on appelle le volume apparent de distribution alors c'est le rapport entre la quantité d'un médicament présent dans l'organisme comme par exemple qui est exprimé en milligramme et sa concentration par plasmatique donc ça donne en gros la dimension du volume dans lequel ce médicament c'est une grandeur virtuelle va diffuser dans l'organisme cette grandeur virtuelle elle exprime en gros la fixation tissulaire du médicament pour les substances lipophiles donc qui ont une affinité pour les graisses on a généralement un grand volume de distribution et plus le volume de distribution est grand entre 100 et 2000 par exemple par litre ce médicament va avoir une forte fixation dans les tissus et beaucoup moins dans le sang un grand volume de distribution ça a une implication aussi en pratique c'est que plus le volume de distribution est grand plus lorsqu'en cas d'intoxication on aura de mal ou en tout cas l'hémodialyse c'est pas forcément la thérapeutique la plus évidente à mettre en place face aux intoxications voilà je vous fais un petit j'ai donc fait un petit tour sur ce glossaire je vous renvoie moi ça me semble une référence importante à connaître qui a été publiée en 2018 dans Pharmaco-psychiatrie pour les consensus et les données nécessaires à la prescription de médicaments psychotropes de médicaments psychotropes de médicaments psychotropes